On va commencer, coach, avec la première question. S'il vous plaît, les téléphones. On a ses sponsors. Coach, donc, première question. Une victoire, très belle victoire aujourd'hui face à cette équipe équato-guinéenne, avec notamment une belle deuxième mi-temps. Votre commentaire sur ce succès. C'était très belle, mais c'était très important. C'était une prestation significative de la équipe qui a mérité de vincere la partite. Très belle. On m'entend? Ok. Très belle l'EVAT. C'était un match où on a fait ce qu'il fallait faire. Mais il faut penser aussi qu'à la fin, le match qu'on a gagné, il l'a mérité. On s'attendait à un adversaire comme ceux qu'on a affronté ce soir, un adversaire très bien organisé, vraiment bien prêt. Quand on a la première mi-temps, le rythme n'était pas assez élevé, la deuxième mi-temps a augmenté le rythme, on a dominé le match. On a eu beaucoup de possessions de ballons, on a eu huit, neuf occasions de gols. Félicitations à l'équipe pour la prestation d'aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, on a vu une équipe à bel visage, donc une première mi-temps peu juste moyenne, avec un rythme lent, un peu natératif. Et puis en plus, à mi-temps, une équipe complètement métallement faisée, avec un bel cigo, beaucoup d'occasions. Est-ce qu'il a changé, coach, à la mi-temps, le discours peut-être à tous les joueurs et les co-actifs apportés pour voir l'équipe national des deux mi-temps réperforment ? Merci. Ma, à la première mi-temps, c'était aussi un adversaire, qui était fresco, que nous avons eu des problèmes, parce que nous n'avons pas réussi à porter un rythme à haut. La première mi-temps, il faut aussi dire que l'adversaire, il était prêt, il était prêt sur le plan physique, il avait aussi encore le plan physique qui tenait, et on n'a pas été bon en augmentant le rythme à la première mi-temps. Et abbiamo, salvo rigore à l'occasion, que l'avons avuto subito et dopo, abbiamo avuto poche possibilités, abbiamo provocato poche possibilités. Si on pense qu'on a eu, oui, l'occasion des penaltis, on a eu une deuxième occasion pendant la première mi-temps, mais dans le total des occasions, la première mi-temps, on n'a pas bien fait. Con l'investissement et credere di plus, plus énergie, comme siamo entrati au second temps, era chiaro que mettiamo l'avversario sotto pressione. Avec une majeure confiance en soi-même, un rythme plus élevé, c'était bien clair que la deuxième mi-temps, on avait la possibilité de mettre en difficulté l'adversaire. Noi siamo stati plus vicini au joueur, riuscivamo a presser di plus et aussi après le jeu est devenu plus liberé. On était beaucoup plus proche des adversaires, on arrivait à presser avec facilité et puis, avec les minutes qui se passaient, on avait plus d'occasion et plus de possibilités de jouer le balle en tranquillité. Il faut dire aussi que quand on joue à la maison, on a aussi un deuxième joueur, que c'est le public, un public ici, un merveilleux, qui nous a soutenu et nous a poussé vers la victoire. Mais c'est à nous de provoquer ce soutien du public avec la prestation. Ammar. On sait très bien que le mois de septembre est toujours un mois difficile parce qu'il faut trouver le rythme, la reprise et il faut aussi penser aux joueurs qui sont sur le terrain qui doivent trouver ce rythme. Il faut penser qu'on a, depuis le début du stage, on n'a fait qu'un entrainement avec toute l'équipe ensemble. Il faut toujours du temps pour trouver la confiance. Il faut du temps pour se mettre en place, mais il faut surtout du temps pour trouver la confiance. Si on pense au match à l'Uganda, la première mi-temps, là aussi on n'était pas bien, aujourd'hui la même chose, mais quand tu loupes deux ou trois passes, là la confiance peut disparaître. Et c'est essentiel de rester tranquille. Comunque, anche l'avversario a tirato en porte cette occasion de 30 mètres et non a fait grand-chère. C'est vrai qu'a aussi l'avversario a eu cette occasion avec ce shoot depuis 30 mètres, mais c'était dix ans, en guillemets, la seule occasion. Et moi, je suis vraiment très content que pour la première fois, on a joué à zéro derrière. Bon, zéro derrière, juste pour préciser, c'est qu'on n'a pas encaissé de but, c'est ça ? Ah oui, je m'excuse, c'est l'espression française. Non, je m'excuse, c'est suisse et français. Je m'excuse. On doit évaluer, on doit évaluer, on doit évaluer. On doit évaluer, on a la chance d'avoir un jour de plus par rapport à ce match ici. On doit évaluer et il faut regarder pendant le jour qui vient. Ben Asser avait assaut l'écran et l'intelligence. Pour Ben Asser, c'était seulement une question de fatigue. Très bien. Oui. Vas-y. C'est le premier. Je n'ai pas prévu, c'est le premier. Je ne sais pas si j'ai évolué dans le rang. On doit évaluer, je n'ai pas l'écran. C'est l'écran. C'est que je n'ai pas l'évalu, c'est l'évaluant. C'est la première fois. C'est l'évaluant. Je n'ai pas l'évaluant. C'est l'évaluant. ou pas de n'est-ce pas avec aucun débat nous avons vu que cet état est devenu beaucoup de débat nous avons vu si le débat était avec le débat avec lui ? parce qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu ou il y a un débat avec lui parce qu'il y a une question qui a été confusée la question qui a été confusée avec la question que le débat et qui a été créé beaucoup de problèmes la question est la deuxième Mais on a vu aujourd'hui, nous attendons qu'il est un élément essentiel On pense qu'il n'a pas été éloigné à jouer à l'économie du pays Merci. Atal è un giocatore che ha dato tanto per questa squadra e che meritava anche la convocazione. Atal è un giocatore che ha dato molto per questa equipe e il merito è la convocazione. Anche con noi ha dimostrato professionalità e in momenti difficili ho detto già dall'inizio che do supporto ai miei giocatori. Anche con noi ha dimostrato di essere un grande pro, molto professionale. E il giocatore ha detto che lui ha supportato i miei giocatori. Sicuramente su tutte le scuole ci sono seconda opinione. C'è bene chiaro che ogni dei suoi che il giocatore ha fatto può avere una seconda opinione. Ma penso che questo cosa abbiamo prodotto oggi conferma anche che c'è una squadra, che c'è un gruppo che merita questo. E ciò che abbiamo dimostrato questo giorno, mi sembra di poter dire che dimostra anche che c'è un gruppo, che c'è un'equipe, c'è la voce a seguire. E in questi tre o quattro giorni ho visto tre portieri che stanno benissimo insieme, che danno supporto l'uno e l'altro. E tutti in certi momenti avranno la possibilità di dimostrare questo. Se per i miei tre giorni di stage, ho avuto la chance di avere tre guardiensi che sono molto soudi, che vanno molto bene insieme. E ora, ho avuto la chance per i guardiensi che sono con noi. Grazie. 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 Buongiorno a tutti i qualificatori. Grazie a tutti i raggiunti. Grazie. Grazie a tutti i raggiunti. Grazie a tutti i raggiunti. E se che questo va vi incitere a di poterire le qualificatore? Grazie. Grazie. Grazie a tutti i raggiunti. Ma come ho detto abbiamo avuto dondicesimo uomo è un campo dove abbiamo a tratti dimostrando che si può giocare a calcio. J'ai déjà dit, ici, on a trouvé un douzième homme et il faut dire aussi que la pelouse a donné la possibilité de jouer au foot. Sicuramente, si vous voyez qu'ils ont fait tant de efforts et qu'ils méritent aussi une seconde chance. On a vu que la ville d'Oran a fait beaucoup d'efforts et sûrement, elle mérite une deuxième chance. Très bien. Orani. Aujourd'hui, c'est votre cinquième match à la tête de l'équipe personnel d'Algérie. Deux matchs en métaux, deux matchs en Coupe du Monde, des éliminatoires. Et aujourd'hui, le premier match, c'est des éliminatoires de la Cannes 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincus que vous avez deux équipes en quelque sorte, en l'absence aujourd'hui de trois joueurs ? Il y aura d'autres joueurs qui n'ont pas convoqué aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincus aujourd'hui que l'équipe d'Algérie a beaucoup de joueurs, beaucoup de qualités dans les prochaines échéances vacantes ou bien à la Côte d'Iran ? Quantitatif est toujours une demande qui est difficile de répondre. Sur le plan de la quantité, c'est toujours difficile de répondre. C'est clair qu'on a une liste assez élargée dans le contingent de l'équipe nationale, mais c'est clair que quand les joueurs sont en forme, on a vraiment de la qualité avec laquelle on peut travailler. Sicuramente, nous rimaniamo sur le pensier, passo dopo passo. Adesso ci aspetta la seconde partite de qualificazione. Cerchiamo de vincere là. Et la loi, c'est de tout le temps penser, pas après pas. Et maintenant, le prochain pas, c'est la libération et c'est là qu'on doit se concentrer. C'est bon, on va bien, on va bien. Comme je l'ai dit, c'est toujours des informations. Je peux convoquer 50 joueurs, ce sera le 55e qui est appelé pour venir avec l'équipe nationale. C'est le jeu de l'équipe, c'est le jeu de la compétition. C'est le jeu de l'équipe, c'est le jeu de la compétition. Et moi, je dois choisir le joueur qui m'amène au résultat. Interloc, Chocard. Merci. Merci, coach. Merci. Merci à tous.